La vague de vols de véhicules automobiles semble se résorber. Kevin, depuis le début de l'année, on enregistre une forte baisse de ce type de crime. Et ce sont des statistiques encourageantes d'équité association. Donc de janvier 2024 à juin 2024, c'est environ, Michel, 28 000 véhicules volés au pays. C'est une baisse de 17 % si on compare ça à 2023 pour la même période de temps. Mais c'est au Québec où la chute est plus importante, où la chute est plus importante. À 36 %, suivi de 14 % en Ontario. Je vous rappelle que l'ampleur de ce fléau a fait fait en sorte qu'Ottawa a organisé un sommet national pour contrer le vol de véhicules. Le travail de collaboration entre les autorités a sûrement eu un effet important. On peut écouter cet expert. On voit que les efforts que l'Agence des services frontaliers, les services de police et les gouvernements ont mis sur le vol de véhicules portent fruit actuellement, ce qui nous encourage beaucoup. Il ne faut quand même pas prétendre qu'on a trouvé la solution idéale. Il ne faut pas relâcher la pression. Il faut garder le pied sur l'accélérateur pour empêcher le crime organisé de profiter de toute faille qui pourrait subvenir dans notre procédé. Et l'Agence des services frontaliers du Canada a aussi de bonnes nouvelles aujourd'hui. On m'a raconté qu'on détecte davantage de véhicules volés au port de Montréal-Michel. Donc, en 2023 seulement pour l'année, c'est plus de 12 000 véhicules qui ont été retrouvés. Mais là, cette année de janvier à juin, c'est déjà plus de 800. Donc, on va battre ce nombre de 12 000. Donc, c'est vraiment encourageant de ce côté-ci. L'Agence avait reçu le 28 millions en février dernier pour augmenter la détection de ces véhicules volés. Il y a d'ailleurs un nouveau camion de détection qui a été acheté au port à Toronto. Et probablement en raison des efforts qui ont été déployés en Ontario et au Québec, il y a davantage de vols présentement du côté de l'Atlantique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.